Salut, c'est Smael et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la manière dont vous pouvez vous inspirer de votre vie pour créer des personnages. Et pour ça, je vais prendre deux personnages extrêmement connus qui sont des super-héros. Il s'agit de Batman et de Superman. Mais avant de vous en parler, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. En ce moment, je fais plutôt des vidéos qui tournent autour du dessin, de la généralité, mais c'est tout aussi important que la technique du dessin. Et là, on va se concentrer davantage sur l'environnement, sur comment vous pouvez vous inspirer de votre propre vie ou des situations que vous vivez en ce moment pour créer des personnages, ou pour créer une histoire, une BD, une illustration, peu importe, tout ce que vous voulez. Pour l'histoire et l'invention des super-héros, tout va commencer en 1929. En 1929, ce qui s'est passé aux Etats-Unis, c'est qu'il y a eu une grosse crise. Donc, un crash boursier qui a mis énormément de monde dans la rue et qui a fait beaucoup de pauvres. Les villes étaient tellement pauvres qu'il y avait même des quartiers qui étaient sans électricité. Tu imagines des quartiers sans électricité aux Etats-Unis en 1929. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, le peu d'argent qu'ils avaient, il fallait qu'ils le dépensent. Et pour ça, ils le dépensaient dans des distractions comme les comic books ou comme la radio. Et ça leur permettait de s'évader et de penser à autre chose. Et ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que des personnes ont commencé à inventer des héros. Ils ont inventé des comics, carrément. Ils ont inventé des héros pour faire tourner les impressions pour que d'autres personnes puissent se distraire et lire. Et c'est à cette époque-là, en 1938, donc neuf ans plus tard, que Superman sort sur l'impression de Action Comics. Donc, c'est dans cette situation-là que Superman a été créé. Et ça a fait un carton parce que c'est un personnage qui est totalement différent. Avant, c'était des êtres humains qui avaient une vie extraordinaire. Et là, c'est carrément un sur-humain. C'est quelqu'un qui a des super-pouvoirs, quelqu'un qui peut voler, quelqu'un qui résiste aux balles, une personne qui peut tirer des lasers avec ses yeux. Et là, ça a totalement changé la situation et la vision des gens, puisqu'à partir de ce moment-là, plusieurs super-héros ont vu le jour. Et Superman, c'était vraiment le premier super-héros qui a fait exploser les comics, puisqu'en partir de 1939, ça a été le premier best-seller des comics. Et c'est un super-héros, c'est un sur-homme. Une des raisons, c'est qu'on explique que dans la création, le scénariste, en fait, son père est mort d'une balle dans un cambriolage. Et c'est pour ça que Superman peut résister aux balles. Bon, dans la vraie vie, il y a bien eu un cambriolage, mais son père est mort d'une crise cardiaque due à ce cambriolage. Mais il y a bien eu un cambriolage. Et c'est la raison pour laquelle, lui, Superman peut résister aux balles. Et à partir de 1939, comme je vous l'ai dit, c'est le premier best-seller des comics. Et dès ce moment-là, il y a eu plein de super-héros qui ont été inventés. Et une année plus tard, bien sûr, c'est là que Batman fait son entrée en tant que super-héros, inventé par le scénariste Bob Kane, qui, lui, était totalement nul en dessin. Il ne savait vraiment pas dessiner. Mais il s'est inspiré quand même de Flash Gordon pour créer Superman, qui a été refusé, puisque là, c'était carrément du plagiat. Mais il est retourné chez lui. Il a retravaillé à nouveau le personnage de Batman. Et une personne l'a aidé. C'était un vendeur de chaussures qui l'a aidé à construire le personnage de Batman en lui disant, écoute, fais un personnage... Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un personnage qui agit dans la nuit, qui est déguisé en chauve-souris, un personnage qui a plein de gadgets, la Batmobile, tous les gadgets que vous voyez dans les films et ceux qu'il avait à l'époque. Et donc, de cette manière, il retravaille le personnage de Batman. Et c'est comme ça que naît le personnage de Batman, qui est un personnage qui agit dans la nuit et qui devient un personnage nocturne. Donc, d'un côté, on a un personnage solaire, comme Superman, qui lui, agit dans la journée, et Batman, qui lui, est un personnage plus nocturne. Et là, on a deux antagonistes, deux personnes qui sont totalement opposées, mais qui restent des super-héros. Et de cette manière, on a eu, après, pas mal de super-héros qui sont venus au monde, qui ont été inventés, grâce ou en s'inspirant des faits de la vie ou des conditions de vie des personnes, ou de la situation économique de l'époque. Donc, à partir de 1929, grosse crise, les gens devaient survivre, devaient se distraire un peu. Donc, grâce à ça, il y a eu les communistes qui ont été mis en place. Superman a été inventé en 1938. Gros carton, 1939, premier best-seller. Et juste après ça, Batman vient au monde. Et demandez-vous, vous, de quel événement de votre vie vous pouvez vous inspirer pour créer des personnages ou pour créer des histoires, des illustrations ? De quel événement négatif ou positif est-ce que vous pouvez vous inspirer pour créer des dessins ? Il y a plein de choses, il se passe plein de choses, que ce soit à la télé, que ce soit dans les radios, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans votre vie, dans la vie des autres, pour que vous puissiez vous inspirer. Si vous n'avez pas d'inspiration, si vous n'avez pas quoi dessiner, demandez-vous bien, qu'est-ce qui est en train d'arriver en ce moment dans ma vie ? Quel événement est-ce que je vis ? Quel événement est-ce que mon ami, ma soeur, mon frère est en train de vivre ? Comment est-ce que je peux m'inspirer de ça pour recréer cette même histoire dans un dessin, dans un seul personnage ? Vous pouvez même vous inspirer de cette vie-là pour créer un costume, pour créer une illustration, pour créer une BD, pour créer tout ce que vous voulez, même une peinture. Vous inspirez de la vie, de votre propre vie pour créer des personnages. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous, qu'est-ce que vous mettez en place ? Comment est-ce que vous vous inspirez ? De quoi ? De quel événement est-ce que vous vous inspirez pour faire vos dessins ? Dites-le-moi dans les commentaires et on en discutera. Et n'oubliez pas que vous avez jusqu'à dimanche pour vous offrir la formation J'apprends à dessiner le portrait avant que le prix n'augmente. Je dois faire des mises à jour chaque année à cette période-là et cette semaine, je me concentre sur la formation J'apprends à dessiner le portrait et vous allez retrouver toutes les nouvelles mises à jour visioconférence Zoom, le groupe WhatsApp où je corrige directement vos dessins quand vous partagez vos dessins sur le groupe. Vous avez aussi plein de nouveaux exercices qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau et passer à un niveau supérieur pour que vous puissiez obtenir la fierté de savoir dessiner, de représenter vos dessins. Vous allez pouvoir ensuite accrocher sur les murs pour que toutes les personnes qui entrent chez vous disent « Waouh ! » Mais qui, comment est-ce que tu as pu savoir dessiner de cette manière ? Bref, plein de nouveaux exercices, plein de nouvelles choses qui vous permettront d'augmenter votre niveau. Le lien se trouve juste sous la vidéo. Cliquez sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo, entrez vos coordonnées et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et de l'autre côté pour la formation. Passez une excellente soirée. Ciao ! !